On est avec Caroline Vert. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie et qu'est-ce qui se passe dans sa tête, en général, quand on arrive proche d'un combat. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va bien. Caroline, tu as fait une longue carrière amateur, même que pendant longtemps tu étais considérée comme l'image pas mal de la boxe amateur au Canada. Parle-moi un petit peu de ça. Comment tu as vécu cette carrière amateur? C'était quand même une carrière amateur assez longue. J'ai fait 9 ans sur l'équipe nationale. J'ai fait 5 ans dans un poids qui était un peu supérieur à mon poids habituel, c'est-à-dire à 60 kg. Au lieu de? Au lieu de 57. Et quand il y a eu 57 kg qui s'est ajouté pour les Olympiques de 2020, j'ai descendu donc dans cette catégorie-là. Ok. Et j'ai fait énormément de voyages et j'ai à peu près 150 combats amateurs. 150 combats? Oui. Au Jeu Pan-Américain, tu as gagné une médaille d'or, c'était à 60 kg? Oui, exactement. Donc, tu étais contre des adversaires plus lourdes. Est-ce que les Jeux Pan-Américains avaient les mêmes divisions de poids que les Jeux Olympiques? Ils avaient juste trois catégories, donc des divisions 51 kg, 60 et 75 kg. Ok. Ah donc, il n'y en avait pas beaucoup. Non, il y avait juste cela. Est-ce qu'il y a de tes adversaires des Jeux Pan-Américains qui sont passés chez les pros ou que tu as revues par après? Oui, il y a en fait la brésilienne Adriana Raojo qui était médaillée des Jeux Olympiques et je l'ai affrontée. Par la suite, elle est tournée professionnelle et puis Michaela Mayer aussi qui est professionnelle. Elle était aux Jeux Pan-Américains également? Elle n'a pas pu se qualifier pour les Jeux Pan-Américains, mais… Mais tu l'as battue dans un autre tournoi? Oui, exact. Éventuellement, elle faisait partie des filles des continents que je devais battre. Et quand tu as commencé à boxer chez les amateurs, est-ce que tu rêvais d'aller aux Jeux Olympiques? Est-ce que dès le départ, tu pensais que c'était quelque chose de possible? En fait, en commençant la boxe, je ne savais pas trop vers quoi je voulais m'en aller. À ce moment-là, il n'y avait pas les Jeux Olympiques. Puis, mon coach me disait… Ça commençait donc avant 2012? Oui, c'est ça. Avant que la boxe soit aux années? En 2007, pour être exact. Puis, mon coach me disait, tu peux être championne canadienne. Et championne canadienne, ça me faisait vibrer. Je voulais vraiment réussir à faire ça. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas les Jeux Olympiques. Et quand ils ont annoncé les Jeux Olympiques pour les femmes, c'était comme si c'était exactement ce que je voulais. C'était ma direction pendant plusieurs années. Puis, c'était mon seul objectif, me qualifier pour les Jeux Olympiques. C'est qui, tu étais ton entraîneur à ce moment-là? C'était Léonard Kyskowski. OK. Un polonais. Au Club de l'Est. Exact. À partir de quand tu es allée au Centre national? En fait, je suis rentrée au Centre en 2013. Après 2012, donc dans le nouveau programme de Boxe Canada pour regrouper tous les athlètes au Centre national et mieux les préparer pour les Jeux Olympiques. À ce moment-là, le centre, c'était au Club de l'Est. Et par la suite, on est rentré au Centre national en 2017. Donc, on s'est tous entraînés ensemble. Toute l'équipe, on était centralisés. Est-ce que pour toi, c'était une bonne chose de centraliser tous les athlètes? Je trouvais que c'était une bonne chose. Il y avait tous les services sur place pour nous. On s'entraînait à temps plein. Donc, deux fois par jour, on avait… Comme les services, peux-tu élaborer? On avait toujours un physio avec nous, des services de massothérapie, de psychologues sportifs. Et aussi, on avait un préparateur physique qui nous entraînait tous les jours, en fait. Trois fois au moins. Et ça, c'était et pour les filles et pour les hommes? Oui. Comment ça se fait qu'il y a juste les filles qui performaient réellement sur la scène internationale? C'est que c'est quand même très difficile de se qualifier pour les Jeux. Déjà, les hommes, c'est un plus gros bassin. Puis, il y a vraiment des bons pays, Angleterre, Cuba, qui sont durs à battre. Nous, les femmes, on a quand même fait notre place rapidement dans le continent surtout. Est-ce que c'est parce que la boxe féminine au Canada a démarré plus rapidement que dans d'autres pays? Je pense que le niveau, il a vite augmenté, surtout en faisant plusieurs tournois internationaux. On a rencontré énormément de pays. Donc, il y a eu un programme installé ici pour vous rapidement? C'est ça. Moi, j'ai beaucoup, j'ai énormément voyagé à partir du moment que j'étais sur l'équipe nationale. En 2013, j'ai fait, en 2014, j'ai fait énormément de voyages. Et c'est en 2015 que c'est vraiment, ça a commencé que j'avais vraiment beaucoup de victoires et je prenais beaucoup de confiance au niveau international. Quelle était ta meilleure performance? Et je pense que le combat qui a fait le déclic, vraiment, parce qu'en 2014, je faisais encore ma place et puis c'était difficile, le poids n'était pas le mien. En 2015, c'est quand j'ai battu la Brésilienne Adriana Raujo qui m'avait déjà battue l'année d'avant et qui était médaillée de bronze des Jeux de 2012. En fait, c'est que j'ai réussi. Elle était médaillée de bronze des Jeux de 2012? Oui. Et il fallait que je la batte pour me qualifier pour les Panames. Et j'ai réussi parce qu'en fait, elle était vraiment très forte physiquement. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que je devais me servir de ma vitesse et de ma mobilité. Étant donné que je n'avais pas cette force physique-là à 60 kilos. Et quand j'ai réussi à faire ça, ça a fait un déclic. Et toute l'année, j'ai eu des victoires. Et donc, je suis devenue aussi championne des Jeux pan-américains. Comment tu t'es qualifiée pour les Jeux olympiques de 2020? Comment ça s'est passé? Il y a eu la COVID, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Déjà, je suis devenue championne à 57 kilos, championne canadienne en 2019. Et j'ai réussi à faire quelques combats internationaux. Juste en 2020, mon dernier tournoi, avant que la pandémie arrive. Donc, on a été un petit peu en stand-by. On a fait ce qu'on a pu. On s'est entraînés au centre, entre nous. Et malheureusement, on n'a pas pu faire de tournoi international avant les Jeux. Moi, j'ai réussi à me qualifier parce que j'avais déjà… Des performances. J'avais gagné les Jeux pan-américains. Donc, j'avais déjà… OK. Au continent, j'étais bien classée. OK. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu me qualifier pour les Jeux. Mais la pandémie a joué un rôle dans la préparation de l'équipe canadienne. Oui, beaucoup. Plus que dans d'autres pays, j'ai l'impression. Exactement. Et c'est ça qui était un peu injuste. C'est qu'il y avait d'autres pays qui arrivaient même à faire des tournois, qui s'entraînaient comme d'habitude. Tandis que nous, on avait beaucoup de restrictions, surtout au centre. On a dû, pendant longtemps, s'entraîner avec des masques. On ne pouvait pas faire de sparring pendant assez longtemps. Donc, il a fallu qu'on trouve des moyens pour y arriver. Parle-moi de ton expérience à l'impée. Pour la majorité des athlètes, c'est la consécration. La consécration, c'est l'expérience d'une vie. Est-ce que c'était le cas pour toi? Oui, ça a été vraiment le cas. Puis, c'était tellement émotionnel pour moi. Parce qu'en plus d'avoir continué un deuxième cycle, qu'il y a eu la pandémie et toutes ces circonstances-là. Malgré tous les obstacles. Tout ça. Puis, je ne savais toujours pas si j'allais me qualifier pour les Jeux. Et quand je l'ai appris, j'ai jamais été aussi heureuse. J'ai éclaté de joie. Et j'avais encore plus d'énergie pour me rendre et continuer jusqu'aux Jeux. Donc, j'ai vraiment fait de très bons combats. J'ai donné la meilleure performance de ma vie, parce que j'étais vraiment heureuse d'enfin pouvoir le vivre. Tu as remporté derrière ton premier combat là-bas. Et sur place, à Tokyo, c'était comment? C'était quand même spécial. On ne pouvait pas trop se mélanger. On avait tout le temps des masques. Tout le monde portait un masque. On ne pouvait pas aller dans aucun événement sportif. On n'a pas pu non plus aller à Tokyo ou quoi que ce soit. Donc, c'était très contrôlé. Mais malgré tout, c'était mon expérience olympique et c'était très marquant pour moi. C'était incroyable d'être là-bas, d'être parmi des géants. Des personnes de toutes tailles. Et de me battre contre les meilleurs. J'ai très bien performé. Donc, je suis très fière de mon passage au olympique. On va aller chez les pros tantôt. Mais là, tu es partie de 2020. Est-ce que dans ta tête, c'était possible de te rendre à 2024 à Paris? À ce moment-là, oui. Parce que tu es française. Oui, en plus, c'est ça. Je suis née à Paris en plus. Ah oui, en plus. Je me disais, c'est juste trois ans, étant donné que les jeux de 2020 avaient été reportés d'une année. Donc, puis aussi, je me disais, avec toutes les circonstances de la COVID, la pandémie, on aurait pu avoir une meilleure préparation. Et certainement, pour les 2024, je pourrais faire plus de tournois internationaux et avoir une meilleure préparation. Donc, j'y ai pensé à ce moment-là. J'y ai pensé que j'aurais de meilleures chances. Et est-ce que tu y penses encore? Ben, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête. Mais après les jeux, j'avais vraiment besoin de m'écarter de l'équipe nationale, de faire d'autres choses. Je voulais continuer à boxer. Ça, c'était sûr et certain. Mais je ne savais pas. Je savais que je voulais changer d'équipe. Je savais que j'avais besoin d'un nouvel environnement et d'apprendre surtout de nouvelles choses. Donc, c'est ça que je recherchais. Et c'est un peu comme ça que je suis atterrie en boxe professionnelle. Apprendre de nouvelles choses, là, maintenant. Donc, tu es arrivée ici au gymnase, au Saint-Claude-Robillard, avec Daniel et Stéphane. Qu'est-ce que tu as appris? Tu dis, tu apprends de nouvelles choses. Oui. Ben, ils m'ont appris tellement techniquement, en fait. Techniquement? Oui. Parce qu'on a tendance à penser que les boxeurs amateurs sont très techniques par rapport aux pros. Mais toi, tu penses que tu es encore meilleure technicienne maintenant? Ben, en fait, sur l'équipe nationale, on s'entraînait en groupe. Puis, on s'entraînait beaucoup. Tu sais, c'est toujours du volume. C'est beaucoup de sacs. Et on faisait... Il n'y avait pas assez d'entraîneurs pour entraîner tout le monde individuellement. Donc, je trouvais que c'était ça la lacune de l'équipe nationale. Et moi, vu que c'était le cas, j'allais tout le temps voir mon coach Léo qui savait avec lui que j'ai commencé parce que je voulais qu'il me continue... Je voulais continuer à apprendre. Je voulais qu'il me montre encore des choses. Je voulais m'entraîner individuellement avec mon entraîneur. Puis, ce n'était pas possible ou...? Ce n'était pas possible, mais je le faisais en cachette. OK, OK. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Puis, ça m'a beaucoup aidée, en fait, à continuer à progresser, selon moi. Et donc, ton passage chez les pros ici, tu trouves que ça a amélioré ta technique en général? Énormément, oui. Pour frapper mieux, frapper plus en combinaison? Je dirais pour avoir un meilleur contrôle sur moi, pour maîtriser mieux ma défensive. Ah oui, parce que la défensive, c'est extrêmement important. Exactement. Avoir une meilleure conscience du ring. Donc, tu sais, un peu développer mon IQ aussi. Stratégiquement? Oui, exactement. Parle-moi de la différence entre les deux. En fait, c'est qu'en amateur, c'était beaucoup, comme je te dis, beaucoup de volume. Donc, c'est plus t'imposer agressivement en attaque. Oui. À ce moment-là, j'étais très agressive. J'avais un style très agressif en volume. Et c'était ça qui me manquait, qui a peut-être fait la différence. C'était d'analyser plus. Malgré que c'est des trois rondes, c'est possible parce que c'est trois minutes, donc on a suffisamment de temps pour faire attention à ce qu'on fait. Puis moi, j'étais trop dans un rush à chaque fois. Donc, ta préparation n'était pas en fonction de comprendre le style de ton adversaire, mais juste de t'imposer. Exactement. Puis c'était ma force, ma conditionnement physique. Parce que t'étais ta force physiquement. Oui. Mon cardio était incroyable. Donc, je m'en servais. Je lançais énormément. Mais sauf que contre des bonnes boxeuses comme l'Italienne qui m'a battue aux Jeux Olympiques, c'était impossible de faire ça. Ça sert à rien. Elle te voit venir tout de suite puis c'est super prévisible. Puis tout le long, c'est ça qui s'est passé. J'ai changé un petit peu aux dernières rondes puis c'était trop tard. mais c'est ça le problème aussi, que c'était les trois rondes. Donc, il faut avoir une bonne stratégie. C'est pour ça que ça compte aussi l'intelligence dans le ring en amateur. Donc, ben oui, effectivement. Mais est-ce que vous étudiez vos adversaires avant de les rencontrer? On étudie nos adversaires. Puis c'est aussi ça qui me manquait, c'est que j'avais pas suffisamment de bons conseils pour avoir des bonnes stratégies contre ces adversaires-là qui étaient les meilleurs en monde, les meilleurs dans leur pays. Donc, ce que tu me dis, c'est que quand tu étais sur l'équipe nationale, c'est davantage des entraînements d'équipe pas individualisés comme tu l'as eu ici. Oui, exactement. Quand tu étais arrivée. OK. Maintenant, quand tu arrives sur le ring chez les pros, avant, donc, tu étais préparée. Là, tu as eu déjà trois combats, trois adversaires qui avaient des styles qui étaient différents de les trois. comment tu t'es préparée pour chacune? Elles étaient chacune toujours un peu plus fortes. Comment je me suis préparée? En fait, les premiers combats, c'était vraiment pour moi une transition. Il fallait que je m'adapte au nouveau style. et j'ai vite appris mon deuxième combat. J'ai eu quand même plusieurs mois avant mon deuxième combat, ce qui m'a permis de travailler énormément dans le gym. Et ça a été très payant. Donc, je suis contente d'avoir pris ce temps-là avec mes entraîneurs. Et puis, je continue à progresser à chaque combat, en fait. Ce qu'on a vu dans tes combats, c'est que tu commences lentement, mais tu t'adaptes bien et tu finis en force. Ça, c'est de façon volontaire. Ta stratégie, c'est comme ça? Non, en fait, c'est ma façon d'être dans le ring. Je pense que les premières rondes, j'essaie de voir des choses, j'analyse des choses et mon instinct, après, ça devient naturel. Je sais à quel moment frapper. J'ai un meilleur timing, mais je pense que les premières rondes, j'aime bien juste trouver ma distance et utiliser ma défensive, savoir où est-ce que les coups arrivent. Et par la suite, ça se développe rapidement. Je sais quoi faire contre mon adversaire. Dis-moi, qu'est-ce que tu essaies de remarquer le plus chez ton adversaire? Qu'est-ce qui définit que tu vas attaquer d'une certaine façon? Bien, j'essaie surtout de comprendre son timing à elle, de voir à quel moment elle frappe, de voir les erreurs qu'elle fait et de voir ce qu'elle a tendance à faire, parce qu'un boxeur va avoir sa force à lui puis il va être confortable dans ça. Donc moi, je veux voir qu'est-ce qu'elle aime faire, parce que je sais que je suis capable de faire des choses différentes et je sais que je suis capable de trouver une solution à ça. Ta prochaine adversaire, c'est une fille de Calais, Emma Gangora. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais d'elle? Donc, ce que je sais d'elle, c'est que justement, c'est une fille agressive qui aime beaucoup lancer en volume et qui va tout droit et qui se lance en fait. Puis, il faut être très mobile avec des adversaires comme ça. Il ne faut pas rester face à elle. Mais par contre, je sais qu'elle va faire ça tout le long. Elle a une condition physique très, très bonne. Donc, ça va être un combat super intense, étant donné que c'est huit rondes. Huit rounds? Oui. Dis-moi, comment tu entrevois la différence entre les quatre rounds, six et le celui-là, huit, pour ce combat? Je pense que ça va me laisser justement plus de temps pour faire encore plus ce que je veux et pour la décourager. Je vais essayer de la fatiguer en fait, parce que ça va me permettre d'avoir plus de temps pour l'analyser, pour m'installer et pour m'imposer moi-même aussi. Décris-moi un peu comment tu vas te sentir dans le vestiaire avant le combat. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Honnêtement, je suis tellement relax à chacun de mes combats. Tu n'es pas trop anxieux, tu n'es pas trop nerveuse? Je n'ai aucune anxiété. Je me sens tellement bien dans ma peau tout le temps, surtout à l'approche d'un combat. Je sais que j'ai fait tous mes devoirs que je devais faire pour emporter le combat et je me sens tellement confiante. Est-ce que l'impact des coups chez les pros, c'est différent de chez les amateurs? Effectivement, c'est différent. C'est différent aussi de ne pas porter de casque parce que ça me permet de voir mieux les coups et de peut-être avoir une meilleure défensive. C'est ça qui est drôle. Parce qu'en amateur, le fait d'avoir un casque, des fois, tu ressens un coup, mais tu te dis, ça m'a touché, mais je peux continuer. C'est pas grave. C'est plus quoi faire la prochaine fois, en fait. T'as pas peur de te faire faire mal? Est-ce que c'est quelque chose qui est inconsciemment, inconsciemment? Et je pense que vraiment, t'as mal quand t'as peur dans le ring. Je pense que t'as mal quand tu te fais surprendre et que t'es pas en position de répondre. Mais moi, j'ai jamais cette peur-là. Si je monte dans le ring, c'est parce que je suis confiante. Et puis, je pense pas du tout. Je sais que je peux me faire toucher, c'est la boxe, évidemment. Mais par contre, je sais que je peux répondre à ça. Et toi, est-ce que quand tu frappes, tu frappes pour lui faire mal? Ou tu frappes juste pour accumuler des points? Peut-être au début, je vais plus frapper pour trouver ma distance surtout. Utiliser mon jab et voir un petit peu c'est quoi les ouvertures. Mais je vais frapper fort au moment où est-ce que je dois le faire. Est-ce que tu faisais ça aussi chez les amateurs? Ou c'est plus vraiment depuis que tu fais? C'est vraiment plus depuis que je suis pro. En amateur, c'était, je te dirais, le même volume, les mêmes forces tout le long. C'est ça la différence. Et là, donc, tu pondères davantage. Donc, tu changes de vitesse. Oui, puis c'est ça qui est intéressant avec la boxe pro. C'est que je peux vraiment, ça évolue dans le combat. Et puis, je peux faire ça à un certain moment. Et puis, j'ai plus de temps pour le faire. Tu as plus de rounds pour le faire. Est-ce que tu as senti depuis tes trois premiers combats que tu as fait chez les pros, que tu avais frappé solidement tes adversaires par rapport à ce que tu avais chez les amateurs? Oui. Et surtout, dans les dernières rondes, à partir du quatrième ronde, on dirait que ça monte tout le temps. Mon intensité, mon volume monte à partir de ces rondes-là. Puis, c'est là que j'arrive à faire un peu plus mal à mes adversaires. Et c'est pour ça que je suis contente de faire un vieronde. Nous autres, je pense que ça va vraiment t'avantager. Où tu te vois dans un an, deux ans, quatre ans? Ben, je ne peux pas non plus sauter trop d'étapes, mais je pense que je peux vraiment progresser rapidement. Puis, me battre pour des ceintures ou des titres peut-être l'année prochaine. Tu connais des filles dans ton poids? Oui. C'est qui? Ben, il y a bien sûr Amanda Serrano qui est à toutes les ceintures. Et il y a Skyniel Colson qui est très bonne, que je connais parce qu'elle était aux Olympiques aussi en 2020. Donc, il y a certaines boxeuses qui ont beaucoup d'expérience, que ça fait longtemps qu'elles sont là, dont Jelena qui est canadienne aussi. Ah oui, 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 c'est vrai. Comment tu verrais ça en combat avec Jelena? Elle a dû livrer, je ne sais pas, 30 combats de championnat du monde en carrière. Je pense qu'elle serait surprise parce que même si je n'ai pas autant de combats professionnels, je pense que je lui donnerais un très, très bon combat. Je pense que ce serait quelque chose de vraiment extraordinaire à voir effectivement. Donc, tu te vois gagnante contre Gangoran? Comment ça va se passer? Oui, je me vois absolument très gagnante. Je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais finir par la boxer, puis elle va hésiter avec ses coups, à lancer ses coups. Tu disais qu'elle était en forme, en bonne condition physique. Oui. Donc, tu ne comptes pas sur ce qu'elle baisse d'énergie, mais toi, tu vas monter, tu vas comprendre davantage ce qu'elle fait et tu vas monter ton intensité. C'est ce que tu prévois? Oui. En fait, je pense que toutes les deux, on a une très bonne condition physique, mais le but, c'est de la fatiguer mentalement, c'est-à-dire la décourager. Tu sais, ce n'est pas forcément en lançant plein de coups qu'on va gagner un combat puis qu'on va l'emporter. Ce n'est pas qui a la meilleure condition physique qui va gagner. Donc, c'est être le plus intelligent dans le ring, puis je veux la fatiguer en lui montrant que chaque coup qu'elle lance, elle va se compromettre. OK. Juste, dis-moi maintenant, si tu perds un round ou deux, qu'est-ce qui va se passer dans ton esprit? Parce que tu n'as jamais perdu de round encore. Ce n'est pas des choses auxquelles je pense et qui vont m'affecter tant que ça. Je sais ce qui se passe et il faut que je continue à être consciente de ce qui se passe. C'est ça, l'essentiel. Et je suis capable de revenir et de m'adapter rapidement. De t'adapter rapidement. Et dans combien de temps, à ton avis, en championnat du monde? Eh bien, si je continue à… Après combien de combats, à l'idéal? Là, j'en suis en quatrième. Mais en rencontrant des bonnes boxeuses comme ça, des bonnes adversaires, ça me permet justement de progresser et d'être déjà dans des situations difficiles qui vont me préparer à des championnats du monde. Donc, dans un an, un an et demi, je me vois déjà prête à relever ces défis-là. Je suis d'accord avec toi et on a toujours hâte de te voir boxer. Quand tu donnes un bon spectacle, tu frappes solidement. Puis c'est vraiment, moi, quand je te regarde de livrer un combat de boxe, je me dis que c'est ça qu'on veut voir. C'est pas de la boxe féminine. C'est de la boxe qu'on aime voir parce que c'est brillant. On sent qu'il y a de l'intelligence sur le ring, puis il y a de l'intensité. Vraiment, j'ai hâte à ton combat. Merci.